bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit vous pensez être protégé même si votre ordinateur n'est pas actuellement connecté sur internet lorsque vous tapez votre mot de passe et vous dites oh mais enfin un dieu entre comment a-t-il pu fuiter ce mot de passe puisque je n'étais même pas connecté à internet quand je l'ai fait et bien figurez vous qu'il y a une manière très simple de filoter votre mot de passe de le récupérer sans pour autant que vous soyez sur le réseau alors je vous explique ça comment ça marche évidemment dans ce cas là ça marche en deux temps mais vous allez bien comprendre évidemment avant de vous expliquer cela de manière très simple et de vous donner des solutions pour vous en protéger et bien n'hésitez pas vous liker cette vidéo avec un pouce comme ça c'est mieux on croit le pouce comme ça marche aussi mais bon mettez un like plutôt et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner c'est gratuit vous cliquez sur le bouton s'abonner et comme ça vous recevrez régulièrement les vidéos dans votre fil d'actualité et enfin et bien n'hésitez pas non plus à regarder dans la description je vous mets plein de contenu gratis toujours gratis profitez-en alors on va partir du principe que au départ vous vous faites pirater votre mot de passe il y a plusieurs manières de se faire pirater son mot de passe la première c'est évidemment d'aller sur un mauvais site internet un site par exemple de phishing qui va donc ressembler au vrai site c'est ce qu'on appelle du hamsoning du hamsonage en français et donc là vous allez par exemple cliquez sur un mail de votre banque qui vous dit bah tiens connectez vous depuis ce lien pour réinitialiser votre mot de passe parce qu'il ya des trucs frauduleux enfin voilà connaissez les arnaques aujourd'hui on les décrit toujours tout le monde dit arrête on connaît ça mais en fait il y a toujours des gens qui se font avoir tous les ans et c'est pas en net diminution on a beau le dire c'est en net progression parce que les hackers sont de plus en plus malin donc un peu de répétition ça fait pas de mal là vous arrivez sur un site et ce site évidemment il est potentiellement pas le bon vous ne vous le voyez pas parce qu'il est copié du bon et donc c'est très compliqué je vous le rappelle raison de sécurité oblige et bien vous prenez toujours quand vous recevez un mail de votre banque de vos de 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 quelque chose de sécurisé vous ne cliquez jamais sur le lien vous sortez vous allez sur votre navigateur et vous tapez vous même l'adresse là vous serez sûr d'arriver sur le bon site internet c'est très important ok ça c'est pour le hamsonage de phishing tout ce que vous voulez ensuite il ya une autre manière de récupérer c'est directement d'aller à la source alors évidemment on va pas rentrer ici dans votre cerveau avec un petit trou hop et en avec une petite lampe on regarde il est où ce mot de passe un serait compliqué ah et juste derrière le globe oculaire derrière le cerveau tiens il ya pas de neurones lui en tout cas voilà c'est un petit peu comme ça que on pourrait imaginer mais non pas du tout en fait on va écouter votre clavier bah oui après tout c'est lui qui sert d'un d'information et qui va nous permettre de tout savoir sur vous le k logger c'est comme ça que ça s'appelle le fait d'écouter et de savoir ce qui est on écoute vos clés on les stock et puis après bah on les envoie quand il ya un réseau ou si c'est en local et bien on peut très bien passer après avec une clé usb et puis récupérer l'information donc le k logger c'est un outil très puissant très dangereux alors normalement ne vous inquiétez pas à votre antivirus le récupère mais mais pas toujours pas toujours du tout non non et c'est ça le problème l'antivirus il détecte normalement oui mais en fait des fois il sait pas si c'est un k logger ou un simple une simple écoute de clavier pour un raccourci je vous donne un exemple tout simple mais regardez hop ici vous connaissez tous le bloc note si je fais contrôle haut par exemple bien normalement voilà j'ai ici directement ma comme on appelle ça ma ma fenêtre qui sait qui est ouvrir c'est donc un raccourci clavier d'accord et ce raccourci clavier et bien c'est parce qu'il écoute mon clavier le fameux logiciel de windows là qu'il peut se dire bah tiens il a fait un contrôle haut donc je peux ouvrir la fiche le fichier mais en fait tous les logiciels écoutent nos claviers et c'est là que ça devient difficile pour l'antivirus parce qu'il va se dire mais ce logiciel a-t-il une raison particulière d'écouter le clavier ou pas est-ce qu'il a des raccourcis ou pas oui il a du mal à définir ça l'antivirus ce qui fait que bien souvent vous pouvez en avoir des k logger avec effectivement tout plein d'informations tout ce que vous tapez fuite ça peut être un mot de passe le mail à votre maman ou bien un sms envoyé à votre maîtresse tout est possible évidemment même si vous effacez et que votre femme a mis un k logger sur votre téléphone portable elle pourra savoir ce que vous lui avez dit voilà donc prudence évidemment avec ce genre de choses bon après il faut pas tomber dans la parano non plus d'abord parce que je vous le rappelle selon une étude de caperski il ya plus de 70% des gens comme vous et moi c'est à dire des particuliers quand on se fait pirater c'est par un proche un proche quelqu'un qui a un accès physique à l'ordinateur ou au téléphone souvent c'est le accompagne ou le compagnon ou les parents ou les enfants globalement c'est comme ça que ça marche ça peut être le facteur où les pompiers quand ils viennent vendre leur calendrier mais je pense qu'ils ont autre chose à faire d'accord ou un gendarme par exemple ou un mec de l'ursaf qui voudrait savoir si vous dépensez pas trop ou quoi que ce soit je plaisante évidemment pour cette dernière partie mais prudence évidemment parce que c'est souvent nos proches qui nous trahissent donc ça c'est important alors maintenant vous êtes en train de vous dire mais comment s'en protéger et bien l'idée c'est tout simplement de deux choses soit de faire une veille sur notre ordinateur avec un logiciel qui va surveiller justement que quand on tape un mot de passe le logiciel en question n'écoute pas notre logiciel notre 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 saisie d'accord ou alors ça peut chiffrer directement ce qui sort de notre clavier comme ça et bien le klogger ne pourra pas avoir des infos si vous tapez j'aime manger des frites le mardi avec maman point d'exclamation bon ok très bien ça c'est mon mot de passe admettez que je mette des majuscules un peu partout et tout ça simple la phrase ça marche c'est efficace on le sait bien mais c'est vrai que si la personne elle voit en clair ce qui est marqué il ya plus de protection du mot de passe on est bien d'accord donc si vous par contre et bien c'est chiffré à la sortie du clavier et bien il peut toujours essayer de trouver le truc il y aura du mal évidemment donc là lui il aura des des jeux je suis fan d'emmanuel macron et je vote pour lui tous les jours et là le hacker va dire c'est pas possible il déconne son clavier c'est n'importe quoi bon enfin bref vous l'avez compris globalement on peut dire à peu près n'importe quoi mais vous avez compris ce que je voulais dire donc alors je vous propose trois logiciels qui vont vous permettre et bien d'avoir bien une protection alors ils sont gratuits sont pas open source à part un seul sur mac os qui est open source d'accord je vais vous montrer ça tout simplement le premier et bien c'est celui ci voilà il s'agit de spy schettler que vous connaissez probablement alors il est en anglais mais c'est pas grave c'est pour l'installation c'est un logiciel très très performant il fonctionne sous windows et d'abord c'est un anti-key logger donc il fonctionne très bien il ya le contrôle des applications c'est à dire qu'il va checker quelle associé quelle application est censée vous écouter au moment où vous faites votre truc d'accord par exemple si vous faites un contrôle haut ben ben c'est logique que le système le logiciel sur lequel vous êtes actuellement soit en train d'écouter que vous fassiez un contrôle haut mais si jamais il ya un autre logiciel qui lui n'est est en arrière-plan et qui écoute que vous faites fassiez un contrôle haut bon ben il va se dire oula il ya un problème avec le deuxième logiciel donc voilà il va prévenir du truc il va nous protéger il va faire la protection du registre également et puis le blocage avec des captures d'écran également vous avez bien sûr un contrôle très complet très fin donc ça c'est très pratique avec une interface terminale possible pour ceux qui aiment le terminal bien sûr et ça fonctionne aussi avec tous les antivirus existants ne vous inquiétez pas les antivirus ne vont pas vous signaler celui ci d'accord et pourtant il écoute aussi votre clavier c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est très difficile de définir si un logiciel comporte des choses un peu virus ou pas et c'est pour ça quand on télécharge un logiciel et qu'on nous dit attention il ya un virus dans ce logiciel à 99% du temps il y en a pas mais simplement ils vous font ce qu'on appelle des faux positifs alors le petit point négatif de ce logiciel et bien il est peut-être un petit peu complexe pour les débutants c'est pour ça que je vous en ai prévu un autre il est réservé essentiellement à windows deuxième logiciel que je voulais vous présenter c'est celui ci bien sûr de ghost press je crois que je vous en avais déjà parlé une fois alors lui aussi est gratuit vous avez des options payantes pour aller beaucoup plus loin il vous propose bien sûr un anti-key logger il ya un chiffrement de la frappe là c'est très intéressant et puis la protection également contre les captures d'écran là aussi il va pouvoir vous aider ben justement à éviter que le logiciel pirate prennent des captures d'écran côté avantage et bien il est gratuit les simples utilisations il est léger mais il n'est pas open source et puis bien sûr vous avez moins de fonctions avancées que sur le premier que je vous ai présenté tout à l'heure un spy schettler mais il est aussi uniquement sur windows voilà donc après c'est vous qui choisissez mais celui ci pour commencer pour le prendre en main c'est pas mal surtout si vous ne vous y connaissez pas il est connu il est très très connu tout le monde l'utilise voilà n'hésitez pas à vous voyez les super simple d'utilisation alors vous allez vous dire pourquoi je ne propose pas d'open source sur windows et sur linux tout simplement parce que en réalité ce qu'il y a qui existe sur windows et sur linux en open source ils sont pas extraordinairement bien notés je ne les ai pas analysé je n'ai pas testé tout ça mais voilà je me dis que dans le doute autant utiliser des logiciels qui sont puissants autant confier notre sécurité à quelqu'un qui connaît le métier de la sécurité plutôt que à quelque chose où on n'est pas certain à 100% peut-être qu'il y en a que certains qui marchent très bien par exemple un qui marche très bien qui est open source mais il est valable que sur mac os il s'agit de celui ci raid key raid key voilà il fonctionne comme ça alors ici ce qui est bien c'est que je vais pas avoir besoin de l'installer parce que vous allez comprendre tout à fait comment ça fonctionne puisque bon vous avez toute l'explication ici je suis traduire la page si vous êtes francophone et non pas anglophone et vous allez avoir évidemment la réponse et là aussi c'est quelque chose de très fonctionnel avec la détection des cahiers logger donc ça c'est plutôt pratique et la liste des processus accédant directement au clavier comme ça vous pouvez surveiller c'est ça la liste des processus et donc comme ça vous dit tiens mais lui il a rien à surveiller qu'est ce que c'est que ça d'ailleurs c'est même pas un logiciel que j'ai ça qu'est ce que c'est donc voilà là effectivement vous allez pouvoir vous dire bah là j'ai j'ai quelque chose qui va pas du tout et donc vous allez pouvoir intervenir dessus ensuite côté truc hyper positif et bien c'est très simple c'est open source c'est très léger et c'est dédié à la détection essentiellement pas à la protection à la détection ok ça ne bloque pas activement ça se limite à la détection et c'est réservé à mac os ça ce sont les points un peu négatifs mais voilà globalement là vous avez quand même trois outils qui vont vraiment vous permettre de faire quelque chose est ce qu'on a besoin finalement d'un logiciel qui va nous protéger par exemple sur mac os sachant qu'on a quelque chose qui va nous le détecter à partir du moment où il le détecte en fait on a plus besoin de la protection parce qu'on va se dire oula il ya un truc et on va agir donc voyez la protection peut aussi poser problème par exemple comme ici on est sur windows et ici aussi sur windows en fait comme on se sait protéger on va faire moins attention va faire moins de trucs et là ça peut poser problème aussi il faut pas oublier un truc c'est que bon on se croit protéger du coup on laisse les choses faire et vaut mieux prévenir que guérir voilà un petit peu ce que je voulais vous dire voilà vous retrouverez bien sûr les liens dans la description des infos également des vidéos complémentaires aussi dans la description tout ça c'est gratuit avec plein d'autres choses du bonus et tout ça n'hésitez pas à tout bientôt voilà si vous avez aimé hashtag keylogger et quant à nous on se retrouve avec beaucoup de plaisir dans 48 heures sur simple et gratuit pensez à liker cette vidéo c'est sympa merci